et bien salut à tous c'est kef25 en compagnie de captain punky on se retrouve pour une nouvelle vidéo comme vous pouvez le voir la vidéo de la lampe tactique gelight c'est la b 250 parce qu'elle fait 250 mm pour apparemment une portée de 50 180 mètres on l'a encore pas testé pour après pour là quand on ouvre la boîte est comme ça très bien très 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 belle je vais vous l'ouvrir vous avez peut-être pas tout avec de la mousse bien isolé voilà jason a la même parce qu'on a acheté la même qu'en anglais franchement l'achetez pas cher oui pour la modique somme sur gunfire de 20 ans 15 euros 15 euros franchement il y ait plus mais 15 euros c'est vraiment nickel ils disent aussi qu'elle fait une bonne distance les résistances à 2 mètres bon après ça on n'a pas vérifié on va pas vérifier les résistances à un impact de 1,5 mètres elle dure longtemps puis plein de petits dessins là j'arrive pas trop à vous les traduire mais façon voilà il y a plein de petits dessins comme ça après pour la boîte bah voilà c'est une très belle boîte franchement il faut pas demander de mieux pour une boîte donc voilà la bête si on pourrait dire attendez je vais vous la remettre peut-être pour que je puisse voir l'image pour vous l'indiquer donc comme je vous ai dit 250 lumens après elle tient beaucoup de temps ouais elle tient beaucoup de temps apparemment max fun time après le réflecteur est de type sm o c'est ce que j'ai trouvé sur un site je sais pas ce que c'est par contre mais je vous le dis parce que j'ai toutes toutes les informations donc autant vous les dire elle développe à 180 mètres 250 lumens elle est de classe ip66 en clair se dire qu'elle rentre dans elle peut aller dans l'eau j'ai saussé ça parce que pour un téléphone c'était pareil du coup bah c'est pour ça que je me rappelle enfin bref voilà c'est comme ça l'appareil est livré elle n'est pas livré mais on elle a deux piles cr123 a donc je vais vous les montrer pour l'ouvrir c'est tout simple comme ça mais par contre je sais c'est pour ça non mais par contre j'ai pas dit mais elle était livré avec une dragonne je sais pas où je l'ai mis la dragonne où est ce que tu as foutu la dragonne je sais pas mon très cher mais c'est pas grave mon avis il l'a pas mis vu comment il est fort cr123 comme ça je les ai achetés comme ça par contre je les ai payé dans un magasin elles sont petites mais grosses un peu comme ma vie je les ai payé quand même assez cher 5 euros la pile bon dans un magasin style carrefour elles étaient à 9,50 bon après je sais qu'on pourra trouver toujours moins cher mais voilà c'est sûr j'étais à cet endroit là elle a le moment précis voilà c'était pour ça que j'avais envie d'acheter les piles puis je les ai achetés à ce moment là elle a 5 modes elle a le mode faible moyen et puis haut on vous le montrera dans la vidéo après elle a le mode stroboscope et puis le mode sos bon le mode stroboscope fait un peu mal aux yeux vous verrez très bien dans notre test fait bien mal aux yeux elle fait environ 13 cm c'est pour ça que je l'ai prise qui était assez petite du coup elle passait bien sur ma réplique là ça doit être un diamètre de 30 oui parce que ça passe dans un autre montage de lunettes oui ça doit être un diamètre 30 ou un peu plus petit pareil je vous remettrai si je les ai d'information l'embout est pas mal je trouve qu'il est bien fait la finition est correcte par contre on peut noter un petit jeu dans les piles mais bon elle marche pour l'allumer il faut juste appuyer un gros coup là dessus et après pour changer de mode on a fait une toute petite pression comme ça vous pouvez le voir dans la caméra quand je fais une petite pression c'est un bouton très très simple maintenant je vais vous montrer le switch déporté par contre suisse déporté quand les tirs ça fait jusqu'à 55 cm là je l'ai pas mis là on enlève c'est un petit scratch comme ça on peut coller la moitié sur la réplique et l'autre qui marche avec des boutons là en pareil je vais pas vous je vais vous monter rien que pour le fun mais voilà pareil vous êtes pas con quand même pour le monter voilà dit quel switch il ya plus de jeu ça doit être leur sort qu'il a un problème peut-être que la tienne elle a pas par contre voilà quand j'appuie sur le bouton celui-là elle tient elle tient pas longtemps et celui-là c'est tout le temps on va suivre et marche pas ah si il marche c'est que j'appuyais mal enfin bref voilà c'est un bouton un tout simple il n'y a pas tortillé rien de plus con bon bah voilà le switch aussi il nous a pas coûté très cher moi je l'ai acheté parce qu'il était encore il était dispo il m'a coûté à peine 5 euros je l'ai acheté exprès au cas où que le site et puis la lampe j'avais plus le switch comme ça j'avais encore je l'avais au cas où que j'avais besoin de mettre mais bon je le mets pas bon après voilà donc ça ne te sert à rien bon non c'est un achat inutile ouais je sais encore pas trop comment la mettre c'est pour ça du coup bah voilà après je vais vous va couper on va vous montrer que ce que ça donne sur ma petite gg voilà juste pour vous montrer un peu le look parce que voilà pourquoi je l'ai pris toute petite c'est un peu les explications elle est posée du coup bah on va se retrouver tout de suite donc on se retrouve par la vue un peu sur ma réplique voilà j'ai mis un autre montage de lunettes basiques j'ai pris ma lunette de snipe comme mon snipe je n'utilise plus je l'ai mis là je vais monter puis après j'ai vissé pour un tout con ça donne un look assez sympa après je savais pas dans quel côté la mettre du coup j'ai mis de ce côté là pour l'instant c'est juste pour faire joli non franchement ça rend un look sympa sur la réplique comme voyant avec la poignée et tout j'ai pas mis chargeur parce que voilà on a aidé on a été dehors c'est plus joli il y avait déjà plus de luminosité pour l'aise surtout que tu avais la flemme non mais même c'est pas ça tu vois c'est ce qu'on était dehors c'est ce que tu dis à tes abonnés donc voilà le rendu que ça fait sur sur une réplique donc donc on se retrouve pour cette vidéo de la test de la lampe on va tester du ça début on 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 Sous-titrage Société Radio-Canada